Alors bonsoir à tous, bienvenue à cette séance de présentation et cette causerie qui nous rassemble autour d'un ouvrage très important qui vient de paraître chez Boréal et je vous le montre tout de suite avec, je vais parler plus fort, oui. C'est pas amplifié je pense. Oui, alors je recommence. Bienvenue à tous à cette présentation d'un ouvrage très important qui vient de paraître aux éditions Boréal, je vous le montre si vous ne l'avez pas déjà vu, des entretiens avec Christian Nadeau, des entretiens donc avec Georges Leroux et c'est à l'occasion du lancement de ce livre que nous avons pensé organiser cette causerie ici à Québec et à la librairie Quartier où nous tenons assez régulièrement des séances et des rencontres de type intellectuel. Alors je vais commencer par dire quelques mots très brièvement de Georges Leroux. Évidemment, Georges ne nécessite pas véritablement de présentation au Québec, bien sûr à Montréal mais dans tout le Québec puisque c'est un homme, un intellectuel engagé qui a eu une présence et qui a encore aujourd'hui une présence publique très importante, différents types d'intervention et c'est un auteur également prolifique, vous le savez, simplement pour mentionner quelques titres, bien sûr c'est un grand connaisseur de Platon qui l'a traduit, notamment La République chez Garnier et Flammarion, mais il a écrit, vous le savez aussi sur la musique, Partita pour Glenn Goode il y a quelques années, d'ailleurs un ouvrage qui avait remporté un prix. Il a aussi une œuvre intellectuelle importante dans le domaine de l'investissement social, le domaine de l'éducation et notamment dans le cours sur éthique et questions religieuses, éthique et formation religieuse, ici au Québec où il a eu une participation très importante aux travaux liés à ce cours-là et notamment au cégep. Alors donc c'est ça, plus plein d'autres choses que je ne mentionne pas tout de suite mais nous aurons l'occasion d'y revenir, Georges, certainement lors, tout au cours de cet entretien. C'est un grand plaisir pour moi de présenter Georges, d'abord qui a été mon premier professeur ou à peu près à l'Université du Québec à Montréal. Nous nous connaissons depuis, j'ai calculé ça ce matin, depuis 39 ans je crois. J'ai presque la durée de mon mari. Exactement, ça dépasse la mienne de durée. Il y a 39 ans, c'est-à-dire que j'ai commencé mes études, je suis montréalais d'origine, j'ai commencé mes études universitaires à l'Université du Québec à Montréal, au pavillon Ride, en 1978. L'année suivante, on a emménagé au pavillon maintenant bergain que l'on connaît sur la rue Sainte-Catherine et Saint-Denis, au coin de Saint-Denis. Mais à l'époque c'était ça, et donc dès ce moment-là, la rencontre avec Georges Leroux a été quand même une sorte d'illumination, je dois dire. J'ai été très très frappé par son enseignement formidable, extrêmement investi. Et aussi, c'est une qualité que j'ai retrouvée dans cet ouvrage, au dit en passant, sa connaissance extrêmement profonde de à peu près tous les champs du savoir des sciences humaines. Très connaisseur des dossiers en sociologie, la tradition en sciences politiques, l'anthropologie, etc. Et j'ai retrouvé certains traits, des cours, des souvenirs qui me sont revenus de l'époque, parce qu'à cette époque-là, j'avais entendu pour la première fois parler de Georges Dumézil. Et en lisant les entretiens, j'ai vu que tu avais donc été introduit à Dumézil par Raymond Bourgo, sur lequel je dirais un mot tout à l'heure. Et donc, alors c'est pour moi un grand plaisir, donc, de présenter le travail de Georges, qui est un ami avec qui j'ai collaboré et avec qui je collabore ensuite, par la suite, depuis ce temps-là. Alors, l'ouvrage en question, c'est un ouvrage d'entretien. C'est quand même un ouvrage assez volumineux, près de 300 pages, extrêmement riche. Et ce que j'ai trouvé fabuleux en le lisant, c'est que c'est un vrai parcours de la vie intellectuelle du Québec, depuis avant la Révolution tranquille, les années 50, fin des années 50, et puis jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a tout un panorama de la vie québécoise intellectuelle, à ses débuts, ce que c'était à l'époque, et à quel point ça a changé aujourd'hui, tout ce circuit qui a été fait. Et vraiment, je pense que Georges Leroux est un des meilleurs témoins de toute cette histoire, qu'il nous raconte dans le détail. Alors, chaque chapitre est comme une section, si vous voulez, chaque chapitre du livre est comme un segment de sa vie, de ses contacts, etc. Et l'évolution de sa vie intellectuelle, de ses échanges avec les collègues, est aussi comme une sorte de guide sur l'évolution de la vie intellectuelle au Québec, qui, vous le savez, est très importante. Et en ce sens-là, c'est un document, je crois, quand même assez exceptionnel, véritablement. Ça m'a beaucoup plu. Il y a en plus que ce côté qui serait peut-être plus anecdotique, si vous voulez, il y a en plus quand même des points de réflexion, à certains moments, importants sur certains problèmes sociaux, politiques, philosophiques. Donc, ce n'est pas simplement un livre journalistique, là, sur ce qui s'est passé au Québec, mais il y a quand même une réflexion de fond qui accompagne la chose. Alors, Christian Nadeau, qui est aussi, qui a fait, donc, ses entretiens avec Georges Leroux, et qui est un ancien étudiant à lui également, je voulais, d'une part, saluer son travail, parce que je trouve que les questions qu'il te pose sont excellentes. Il rebondit sur différents points, et puis je trouve qu'il a l'art de t'amener dans des discussions très intéressantes. Et puis, je résume son commentaire ici, quand il dit, qu'il te connaît bien depuis des années également. Et puis, il dit ceci, « Mais je n'aurais jamais cru apprendre autant de choses qu'en préparant nos entretiens des derniers mois, » dit-il. Au moment de clore cette conversation qui nous occupe depuis déjà deux ans, je suis fasciné d'y retrouver une radiographie de toute l'histoire sociale, intellectuelle, culturelle et politique du Québec, de la révolution tranquille jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment, je trouve que ça résumait très très bien le propos, c'est ce que j'ai éprouvé moi aussi. Donc, je te remercie et je vous remercie de l'éclairage qu'on peut obtenir avec ça. Alors, je ne veux pas parler tout le temps. Pourquoi pas ? Je vais dire simplement, le livre est très riche, il est impossible de le résumer en simplement quelques phrases, mais j'ai essayé de penser à certains angles de discussion qui seraient intéressants. Et je voudrais commencer par un premier point, que je désignerai comme le noyau central de cet ouvrage. Et ce noyau central, pour moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus et ému en un sens, c'est l'amitié. Le parcours de Georges Leroux, à travers les rencontres et la recherche intellectuelle et l'investissement intellectuel, est une rencontre d'amitié. Et il décrit ses amitiés, ses rencontres amicales avec un nombre extrêmement important de collègues. Pas seulement de philosophie, mais de sociologie, d'histoire, d'anthropologie, des gens investis dans la radio, à la télévision, etc. C'est ça qui est formidable, vraiment un panorama entier de rencontres amicales et bien sûr intellectuelles. Et vraiment, c'est un livre qui est fait sous le signe de l'amitié. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je voudrais vous lire à cet égard un passage qui est à la page 251-253 de l'ouvrage pour vous donner un petit peu une idée de ça. Puis ensuite, je te proposerai peut-être d'intervenir, Georges, sur un point ou deux. Alors, c'est un passage où il est question de Raymond Klibanski et il nous dit ceci. « Cet idéal de recherche et de paix le conduisit, Raymond Klibanski, aux travaux qu'il réalisa sur John Locke et sur la pensée moderne de la tolérance qui sont l'inspiration philosophique essentielle de son effort de paix. » Donc, il parle de Raymond Klibanski. Il dit ceci, qui au fond, le leitmotiv que Klibanski mettait de l'avant reconnaît comme ami celui qui cherche la paix et la justice quelles que soient les idéologies auxquelles il adhère, quelles que soient les institutions qui le soutiennent, etc. Et donc, quand on lit ton ouvrage, Georges, c'est vraiment l'impression qu'on a. C'est-à-dire que tu as rencontré plein d'intervenants et de philosophes, de penseurs, etc. Et puis, dans la description que tu en fais, également de leurs projets philosophiques et intellectuels, cette note de l'amitié est toujours présente. Et ça, je pense que c'est tout à ton honneur. Et je te demanderais si tu veux nous dire un mot là-dessus sur l'expérience de l'amitié que tu nous rapportes et puis aussi si tu fais une différence entre l'amitié philosophique et l'amitié tout court. D'abord, je suis très honoré, Jean-Marc, par ton invitation. Je te remercie d'avoir pensé organiser cette rencontre. Et je remercie Christophe de la librairie qui, depuis quelques années déjà, souhaitait qu'on se rencontre. Alors, merci à vous deux. Merci aussi, Jean-Marc, de ta présentation très amicale. Il se trouve qu'en ce moment, je lis un livre d'un philosophe que tu aimes beaucoup, qui est un Américain d'origine grecque, spécialiste d'Aristote, et qui s'appelle Alexander Nehamas, qui a écrit un très beau livre sur Nietzsche. Et son dernier livre s'appelle On Friendship, sur l'amitié. On ne s'étonnera pas, quand on lit ce livre, d'y retrouver les idéaux aristotéliciens, c'est-à-dire essentiellement l'ami comme alter ego, l'ami qui est celui avec lequel on va arriver à dépasser la relation d'utilité. C'est-à-dire qu'on entretient avec la majorité de nos semblables des relations qui sont dans l'intérêt. On en attend quelque chose, ils attendent quelque chose de nous, on rend service et ainsi de suite. Mais l'ami fait partie, institue, un registre différent du rapport humain. Et quand j'ai lu, quand je me suis mis à lire Nehamas, c'est qu'il m'a ramené au texte d'Aristote et de Platon aussi, bien entendu, puisque Platon a plusieurs pages très importantes sur l'amitié, il m'est souvenu, comme tu le dis, que cette amitié n'est pas l'amitié, on pourrait dire, standard. C'est-à-dire que l'amitié philosophique que louait Kliubanski intègre, bien sûr, l'amour de l'autre, c'est-à-dire le respect et la reconnaissance de celui ou celle en qui on aime des qualités. On voudrait que cet amour soit fécond entre nous, on voudrait que ces qualités rebondissent sur nous, qu'elles nous inspirent, qu'elles soient fécondes, et tout ça. Tout ça, Aristote l'exprime déjà très bien. Mais l'amitié philosophique va au-delà parce qu'elle se porte au service d'un idéal commun, qui est un idéal, tu l'as bien dit, de justice et de paix. Or, Raymond Kliubanski est bien entendu la personne qui, pour moi, a le plus représenté ce type d'amitié. Jamais je ne dirais que Raymond Kliubanski était mon ami, parce que nous n'avions pas cette base naturelle. Raymond Kliubanski avait une grande différence d'âge avec moi. Pour moi, c'était un maître. Il ne m'a jamais tutoyé, et bien entendu, je ne l'ai jamais tutoyé non plus. Il ne m'a jamais reçu chez lui sans avoir sa boucle et sa chemise. C'était un homme qui était dans les formes et tout. Il était le représentant de la vieille Europe, le monde de la culture de Weimar, où il avait grandi, à Heidelberg et tout. Donc, nous n'avions pas, comment dire, le contexte de l'amitié que toi et moi, on a, par exemple. D'accord. Mais, il ne cessait de placer devant moi cet idéal d'une amitié plus élevée qui est, en gros, celle qui le liait, par exemple, à son grand, grand ami, très, très grand ami, le philosophe tchèque Jan Patochka, le grand phénoménologue, et donc, qu'il avait très bien connu, qu'il avait soutenu à plusieurs reprises dans sa vie. Et il passait son temps, à l'égard de Patochka comme de d'autres, à dire ces phrases qui ont conduit à ce que tu viens de lire. C'est-à-dire que l'amitié véritable, c'est cette solidarité que nous avons avec l'ami philosophe, c'est-à-dire celui dont nous savons qu'il poursuit les mêmes idéaux que nous, qui donne sa vie au service de la connaissance et qui est généreux à cet égard. Et donc, une fois que j'ai eu compris cet idéal sublime, en quelque sorte, de l'amitié, j'ai été reconnaissant à Klimanski de me l'avoir transmis, premièrement, de me l'avoir fait reconnaître, comprendre. C'est déjà un point très important dans la vie. Mais surtout, ça m'a fait comprendre que plusieurs philosophes, ou intellectuels, ou artistes, et écrivains, parce que les écrivains sont très importants parmi mes amis, que plusieurs d'entre eux, j'étais lié à eux par ce type d'amitié. C'est-à-dire que je n'avais pas d'amitié quotidienne. Mais ils m'auraient demandé n'importe quoi dans cette tâche sublime qu'est cette recherche, je l'aurais fait. Je pourrais donner quelques exemples. Dans ce livre, je rends hommage à quelques amis malheureusement disparus. Par exemple, mon ami Thierry Hentsch, qui était mon collègue de la faculté de sciences politiques chez nous, à l'UQAM, un extraordinaire écrivain, un penseur, que j'ai rencontré malheureusement un peu tard dans ma vie et qui est disparu d'un cancer fulgurant beaucoup trop tôt, à l'âge de 60 ans et quelques. Et avec lui, je dois dire que chaque jour, je déplore que nous n'ayons pas eu le temps, l'occasion, le contexte de développer cette amitié, appelons-la commune. C'est-à-dire cette amitié du quotidien, cette connaturalité, viens ici, on va faire ça, qu'est-ce que tu en penses, et ensuite. Mais nous avions une amitié qui se portait très au-delà de tout de suite. Il savait qu'il pouvait compter sur moi pour ceci et pour cela. Et il savait l'estime que je lui portais et qu'il me la rendait. Donc, ça, je crois que c'est la meilleure réponse que je pourrais donner à ta question. C'est vrai que je donne plusieurs exemples. J'ai des amis très chers avec qui j'ai grandi, quasi, comme mon ami Jean-Paul Brodeur, à qui je rends hommage, qui lui aussi est mort d'un cancer brutalement, et tout, qui a été un grand, grand, grand ami depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Mais, c'est une catégorie différente. On se comprend. Belle question. Donc, un autre point, il y a trois personnes que tu mentionnes qui ont été des rencontres déterminantes dans ta vie. Oui. Deux de ces personnes, je les connais. Une, assez bien, c'est Alain Segon, qui est notre ami commun. Qui est notre ami commun, que tu as connu un peu plus tôt que moi, que j'ai connu par toi, en fait, aussi, et qui a été un ami également. Il y a Raymond Klibanski, dont on vient de parler, que j'ai connu très peu. Je l'ai rencontré quelques fois, etc. Il était venu ici, à Québec, à l'Université Laval, pour le lancement d'un livre, tu sais. Tout ça. Mais, il y a un autre personnage. J'ai parcouru et lu en détail deux fois ton ouvrage. Oui. Et la première fois, il y a une seule chose qui m'a frappé, c'est un personnage central, Raymond Bourguet. Oui. Que tu dis, d'ailleurs, je pense que c'est à la page 50, si je ne m'abuse, non, 57, ici. Je fis la connaissance de Raymond Bourguet en classe de rhétorique. J'avais 15 ans et ce fut la rencontre la plus déterminante de toute ma vie. Vous vous rendez compte, c'est un hommage et un témoignage très clair et extrêmement important. Et j'étais fasciné par ce personnage. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir connu moi-même. Alors, c'était... Alors, on est dans les années 50, c'est bien avant la Révolution tranquille. C'est à une époque encore que certains, bon, qualifieraient, mais ça, on en reparlera de la question de l'obscurantisme, qui, je crois, en partie, est une fausse question. Mais toujours est-il que c'est une sorte... C'est un... Il était dans les ordres. Un jésuite. Un jésuite. Et puis... Mais il avait un enseignement, je vais vous lire simplement un petit extrait de son parcours qui nous montre que déjà dans les années 50, et c'était sans doute le cas également auparavant, il avait étudié en France, il avait voyagé, il connaissait tous les grands auteurs importants de l'époque et modernes. Je vous dis, il y a un petit extrait, vous allez voir. Et donc, sa recherche était complètement fascinante. Je n'en revenais pas moi-même. C'est avec lui que tu as connu notamment déjà... Alors, je vous donne des exemples. Il connaissait Bernard Lonergan, Karl Rahner, Hans-Hurtz von Balthasar, il enseignait Dumézil, je le dis par cœur, il avait été l'élève de Alphonse Dain à Paris, très lié à Laval, pour le grec, très lié à Laval, et puis aussi de Chantren, du dictionnaire étymologique, il avait fait sa thèse avec lui. Donc, c'était un homme dans les derniers courants de la philosophie française, européenne, continentale, etc., qui enseignait également Margaret Mead, les anthropologues et tout ça. Donc, c'était vraiment un off-clairer. Et donc, c'est un off-clairer des années 50. Et puis, tu dis qu'il a rencontré certaines difficultés et qu'il n'a pas pu publier sa thèse qui avait, bon, une connotation davantage chrétienne parce que c'était lié à la Vierge Marie ou un truc comme ça. Je vais l'expliquer. Oui, c'est ça. Et donc, mais quand même, c'est frappant de, bon, d'une part, à 15 ans, ça a été une révélation pour toi d'après ce que tu nous dis et je le comprends très bien, mais aussi, c'est l'ouverture d'esprit de cet homme vraiment formidable, absolument pas connu. Et donc, je te laisse en dire quelques mots, si tu veux. C'est sûr, c'est sûr. Je lui devais cet hommage et toute ma génération et les quelques générations qui ont été ses élèves au Collège Sainte-Marie à la fin des années 50 et au début des années 60 reconnaissent leur dette à l'endroit du Père Bocco. Alors, pourquoi est-ce qu'il était, comme tu dis si bien, un hors claireur? Parce qu'il était authentiquement philosophe. Alors, il avait lu Bultmann, il avait lu Heidegger et donc, on ne pouvait pas, chez lui, soupçonner ce qu'on pourrait appeler une foi naïve. C'était un grand chrétien, bien entendu, mais il avait passé l'épreuve de la démythologisation. Il était lecteur, donc, des grands théoriciens de l'herméneutique et nous faisions plusieurs cours avec lui. C'est ça qui est important de dire. Moi, j'ai fait philosophie avec lui et j'ai fait un cours qui était sa manière à lui, c'est-à-dire un cours où il a mis son empreinte, il appelait sa théorie de l'histoire, qui était en fait une relecture hegelienne de l'histoire humaine dans sa totalité. Or, il se trouve que Per Bourgogne avait une conception de l'histoire qui était une histoire, je dirais, où la somme des épreuves que traverse chaque société est incommensurable, les souffrances, les misères, et ainsi de suite, mais qu'une lecture critique nourrie d'une interprétation de Hegel, ce qu'il nous proposait d'ailleurs, nous délivre de l'angoisse et nous réconcilie avec la tâche de nos vies d'hommes. Alors, donc, il parlait à des adolescents et quand il parlait de nos vies d'hommes, il savait ce qu'il disait quand il disait ça. C'était un formidable, on pourrait dire, pédagogue. Mais bon, moi j'ai commencé à faire du grec avec lui en classe de rhétorique, tu l'as rappelé. D'abord, c'était un lecteur de grec comme on ne peut pas imaginer. Il faisait ce que les jésuites appellent la prélection, c'est-à-dire toutes les dimensions du texte il passait, le lexique, la grammaire, mais aussi le contexte historique, la mythologie. Moi, j'ai lu avec lui en entier le banquet de Platon, le Gorgéas, plusieurs morceaux de la République et des pages assez importantes de Thucydide, ce qui n'est pas un grec facile non plus. Et donc, c'était un héléniste de premier niveau. Il avait fait sa thèse avec Pierre Chantraine. Alors, je viens à ce point-là que tu évoques si justement Pierre Chantraine, un héléniste majeur dans l'histoire des études grecques en France, auteur du grand dictionnaire étymologique de la langue grecque. Et alors, sa thèse portait l'empreinte de Dumézil, que vénérait Chantraine, parce que c'est important de le dire, Dumézil était un comparatiste, mais c'était un héléniste aussi, enfin, plutôt un latiniste, mais il connaissait très très bien le grec. Et Chantraine avait proposé à Bourgault une lecture d'Homère, c'est-à-dire le chant 6 de l'Odyssée. Et donc, dans le chant 6 de l'Odyssée, il lui proposait d'aller à la rencontre comparative, comparatiste, de la figure féminine. Et donc, Nausicaa, bien entendu, mais aussi les figures... Inoubliables, Nausicaa. Inoubliables, Nausicaa, mais aussi les figures vétérotestamentaires, et puis, bien entendu, la Vierge. Alors, donc, j'ai lu cette thèse parce que un jour, je me suis fatigué d'entendre un récit par l'un, un récit par l'autre, et tout. Ses camarades jésuites disaient, Bourgault, il exagère, et ainsi de suite. Un jour, j'ai dit, Pierre Bourgault, s'il vous plaît, plus tard, parce que je l'ai vu bien après avoir quitté le collège, je l'ai toujours suivi, et je lui ai dit, s'il vous plaît, je voudrais avoir un exemplaire de votre thèse parce que je sais qu'elle n'a pas été publiée. Alors, il m'en a donné un exemplaire de sa thèse, je l'ai déjà, et j'en ai fait déposer un autre à la bibliothèque de notre université. Qu'est-ce qu'il y a dans cette thèse qui a fait qu'elle n'a pas été publiée? Parce qu'il n'a pas obtenu l'imprimature. Vous savez ce que c'est l'imprimature, le nickelobstate. Alors, il ne l'a pas obtenue de l'évêché. Pourquoi? Parce que, au regard de l'institution ecclésiale, cette démythologisation de la personnalité virginale de Marie était inacceptable. Alors, c'est une thèse d'anthropologie religieuse. C'est une thèse qui, aujourd'hui, quand on la lit, franchement, nous paraît très banale à côté de ce que disent les théologiens critiques qui remplissent les pages de revues de théologie avec des lectures féministes de la Vierge. La question, c'est que, là, on parle d'une thèse des années 40. Et donc, je comprends que ça a été difficile. Mais, il faut que je sois franc. Jamais, 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 Père Bourgaud n'a mentionné le fait que sa thèse avait été, en quelque sorte, privée de publication. Jamais, il n'a mentionné non plus que ses camarades jésuites lui reprochaient cet effort anthropologique. Et quand il est rentré de Paris, moi, je l'ai connu après, bien sûr, il a entrepris un immense travail de théologie sur la nature de l'esprit où il allait à la rencontre de Saint-Paul et de Hegel. Un peu comme faisait en Allemagne ce gigantesque interprète de Saint-Paul, Jacob Taubes. Alors, c'était un peu ça. Donc, son dernier effort, c'était ça. Et puis, ça non plus, ça ne trouvait pas grâce aux yeux de ses supérieurs. Donc, c'était un homme d'obéissance, si vous l'aviez connu, mon Dieu. C'est un paysan de Charlevoix. Ah, l'immense main formé dans, tu sais, dans le contact avec la terre, comme ça. Et il était modeste, il était soumis. Ah, et ce n'était pas son tempérament de se mettre à crier et de critiquer. Il baissait la tête, on va faire autre chose. Et donc, quand tout ça, cette affaire-là s'est épuisée, il a frappé un obstacle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé un apostolat de petits groupes de pauvres dans les quartiers ouvriers misérables de Montréal. Il expliquait l'Évangile à des gens en leur expliquant tout simplement qu'il y a une manière de lire l'Évangile qui n'est pas exorbitante sur le plan métaphysique. On peut expliquer des choses aussi, comment dire, difficiles que les miracles. Moi, je me souviendrai toujours, je m'excuse, je ne veux pas être trop long, mais je vais donner cet exemple-là. Raymond Bourgaud avait beaucoup lu l'exégèse du miracle de la multiplication des pains. et il en était venu à une lecture critique de cet épisode qui avait à voir avec l'identification du pain et des poissons et de la parole. Et donc, la multiplication des pains et des poissons comme analogique ou transfert métaphorique, on pourrait dire, de la parole n'était intelligible au regard de l'exégèse moderne, contemporaine qui était la sienne, pas jusqu'à le raner, mais bien d'autres, de la multiplication donc des églises, les cinq églises orientales et les deux églises occidentales. Donc, vous vous rappelez, c'est par cinq et par deux. Alors, nous, on écoutait ça, mais je ne sais pas, on avait le sentiment d'accéder pour une fois à de la pensée, à de la pensée, de la connaissance, très profond. Merci de me questionner là-dessus. Moi, j'ai été ébloui par ce... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501